Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà la leçon de Meokodi Invité, le Dieu organisé Je suis contre la religion organisée Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la religion fait des tas de mauvaises choses au nom de la religion Alors cet abus est vraiment mauvais Par contre, ne crois-tu pas que la religion devrait être jugée selon les mérites de ses enseignements idéaux et non selon ses abus ? Je pense qu'au fond, je n'aime pas le concept de l'organisation Mais que fais-tu des corporations organisées, des gouvernements, de l'équipe sportive locale ? Non, Dieu n'a pas organisé le ciel en des contenants tous étiquetés selon les couleurs correspondantes avec des légendes en ordre alphabétique et chronologique Mais il est tout de même un Dieu organisé On a qu'à lire le Pentateuch, les généalogies et les chapitres comme Némitra pour voir que Dieu aime les listes, les rapports et les registres Mais ceci n'existe pas simplement pour l'amour de l'ordre Comme si Dieu était atteint d'un trouble organisationnel Toutes choses sont plutôt organisées dans un dessin précis Tout comme des organisations corporatives sont arrangées d'une manière organisée en vue de quelques objectifs, c'est-à-dire le profit Les organisations spirituelles sont, elles aussi, organisées en vue de l'accomplissement du mandat évangélique Les organisations, certes, ont négligé leur but original et ont abusé de leur structure organisationnelle Mais alors que ceci ne devrait jamais se produire, il faut reconnaître que ce problème ne touche pas seulement les églises La véritable église de la Bible, telle qu'identifiée dans Apocalypse 12, garde les dix commandements et a l'esprit de prophétie Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 19, verset 10 Elle est aussi une organisation mondiale, Apocalypse 14, verset 6 Et qui est le directeur général de cette organisation ? Jésus-Christ lui-même Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre 1 Corinthien 14, verset 33 et 40 Remue Ménage, en vous appuyant sur Jean 5, verset 39 Que révèle sur Jésus le fait que Néhémie 3 fasse partie des Écritures ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si je veux Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage